bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et aujourd'hui on va se faire le nouveau titre clippé de cobalade féfé féfé du coup moi j'ai tout de suite pensé 6ix9ine exactement mais déjà là bas je pensais que c'était le clip de 6ix9ine quand j'ai juste vu le titre fait comme ça et du coup voilà coba pour l'actualité il a eu son disque d'or pour son premier album 7 qui était une forte réussite méritée à mort il surfe un peu dessus là on a vu un petit fit avec hush l'enfoiré si je me trompe pas alors le vide est vraiment lourd et voilà on a un morceau inédit qu'il a clippé produit pas alors moi peau il ya ya beat qui a produit pour garman voilà c'est une co et drama state ah oui ah bah qui est sûr du coup on n3 bon bah ça va être intéressant de voir comment ce petit évolue quand même moi c'est une de mes plus grosses attentes en cette année de voir comment en fait il va gérer le succès déjà et sur quel style il va aller s'il va étoffer ce truc là de cette rap spontanée énergique machin ou partir sur quelque chose d'un peu plus professionnel entre guillemets tu vois parce que il ya un côté professionnel sur sa qui a grave fonctionné pour lui mais à à la manière d'un niska est-ce qu'il va réussir à la transformer ça tu vois on s'écoute fée fée de cobalade et en plus il a aussi écrit en majuscule ouais comme mais ça se trouve c'est la même instrument ah ouais on sait pas d'avouer peut-être vu que c'est ainsi ça c'est comme ça avec nikki minaj voilà mais bon après il ya quand même une liste de producteurs différents donc oui c'est vrai moi peut-être ils l'ont remake allez c'est parti pour l'écouté de fée fée de cobalade et let's fucking oh là c'est pas celle là putain y'a rien c'est encore toi moi je passionate pour le signe je suis dans le feu 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 3e recherche à 16h proche à bonheurs depuis j'ai 16 ans la meilleure patte du lycée jquittais l'école entre midi et 2 encore un peu mais juste un peu faut que tu réajouisses les mindes Qu'un gramme ? Flashback du Clio 2 Quand j'bombard dans l'femme J'ai regardé quand j'vouais Non mais ouais Ouais Tu es passé du gramme au kilo Tu trouves du monde en showcase Et tu bois toutes les 20 semaines Je suis en première classe Je vais m'allonger Et 6h du mat mort sous ce caillot Main de rap avec la plus bonne de la boîte Et je suis daillon Je suis tellement daillon T'as de merde J'ai plus rien d'autre à faire A part quand t'es mes tunis Merci bon dieu Putes qui croient que j'vais lui faire un gosse amer Toujours la même liac J'suis revenu l'équipe parce qu'avant on est Crabé un peu du four les mots Disque de raper des envies J'me fais passer par une Thaïlandaise 90 minutes après j'en reveux Ma mère m'a dit d'avis tir mes pieds Fait de ne jamais donner mon dos Et maintenant depuis qu'j'suis dehors J'retape que les gros sont des gros midi Flashback du Clio 2 Quand j'bombard dans l'femme Maintenant j'recompte comme un roi J'suis dans l'offre et fait fifa J'me fais lancer par une fan A la barrière mes admissions A la red bus J'regrette pas mon passé Merci poppy Merci Wismich Il va aller très loin ce psy Il va aller très loin ce psy Il va aller très loin ce psy Il est en train de prendre une trajectoire Il lui va tellement bien Il a trouvé un équilibre de fond En fait c'est limite moins accessible Ce qu'il proposait d'habitude Mais t'as ce côté budget en fait Déjà bon l'imagerie est folle Là c'est... Et Coba ça devient une image en fait Ça devient une... Visuellement ça devient quelqu'un tu vois Je trouvais qu'il y avait des petites lacunes en terme d'imagerie Avant qu'il sorte son album Moi là c'était très... C'était très jeune Donc forcément il n'avait pas forcément d'identité Voilà Mais je trouve que là tu vois Donc déjà la dégaine qu'il a Il envoie du lourd Ce côté clip Tu sais dans une station... Station d'essence et tout Moi je suis fan à mort Ca fait très... Très strict tu vois Ouais Ses flammes et tout Partout Avec ses potes Son capuché Ses sombres à mort Et du coup bah C'est très bien C'est en adéquation avec sa musique Mais je trouve qu'il y a une assurance ouais Je trouve qu'il y a une terrible assurance dans son flow T'as aussi... C'est vrai qu'en terme de tonalité on est un petit peu sur la même chose Mais je trouve qu'il essaye de se différencier encore Tu vois par exemple c'est... C'est... Merde C'est Zadlib avant de commencer le morceau Tu sens qu'il veut te mettre dans un univers Tu sens qu'il y a une démarche artistique derrière tout ça tu vois Franchement... Franchement lourd Après c'est vrai que ça reste un morceau Voilà Plutôt... Plutôt street Très co-baladé C'est pas forcément un gros changement de style Mais je trouve qu'il perfectionne encore ce style tu vois C'est ça Et c'est ça qui est important C'est qu'il perfectionne son craft Et bah ça lui permet de se démarquer des autres dans ce propre style Dans ce créneau Et c'est ce qui a fait le succès de Coba tu vois Quand il a sorti Hoyer etc On est parti de Ténébreux 1 A Hoyer, à Rentable et tout Et je trouvais qu'il y avait déjà une évolution tu vois Mais ouais franchement fort en terme d'imagerie quoi Moi c'est l'imagerie qui m'a choqué tu vois Et même dans un moment tu as eu un espèce de zoom sur le cadran de la montre Où il est à l'intérieur Et après il est à l'intérieur Alors gros taf de William Thomas sur le clip Qui est un réalisateur qui a énormément réalisé de clips pour le rap français Et surtout pour Coba Là je trouve qu'il y a eu un gros step up En fait c'est à l'image de son step up artistique Exactement ouais C'est vraiment là on est sur voilà des step up de plusieurs niveaux Moi je l'adore hein Franchement c'est encore plus sombre qu'avant Donc vas-y gros je valide à mort frère Et puis même je trouve que Coba tu vois en terme de gestuelle Comme je dis gros ça devient quelqu'un tu vois Genre là s'il continue sur ce truc là Ca va être dur d'aller le chercher tu vois dans son créneau en tout cas Je suis d'accord avec toi Bah je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Je rajouterais qu'au son il y a un côté enivrant que j'ai bien aimé Ouais Il y a un côté enivrant Il y a un côté un petit peu où tu sens que Coba est un peu bourré de son succès limite tu vois Parce que tu vois genre même ses adlibs ils sont beaucoup plus étirés Les vroom c'est pas vroom vroom c'est vroom Donc tu sens que c'est ce dont il parle dans le son Donc de l'avant succès et de l'après succès Donc ce qui a changé tout ça dans le refrain voilà J'ai un flashback de la Clio 2 dans ma Fefe Ouais Avant j'étais en Clio je bicravais il le dit Maintenant voilà je repars avec la plus bonne du showcase Et puis ils montrent tous ses billets etc Donc c'est un peu un titre qui vient fêter le succès de son disque d'or etc Donc c'est un peu une sorte pour marquer le coup Comme tu l'as dit l'instru est très bonne Comme le flow de Ko baladé dessus Au début j'étais un peu surpris Je pensais qu'il allait être plus agressif en fait Ouais Et vraiment bien calé sur le tempo Mais finalement t'as vu il a décidé limite de faire la technique C'est classique en art martial la technique du mec bourré Comme dans Ah ouais ? Ouais 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 Comme dans Tekken Ceux qui connaissent Tekken se rappelleront du docteur Bosconovitch Donc c'était un mec qui se tapait bourré en fait Ah ouais ? Mais il est chaud en fait tu vois Ah ok Tu vois en fait les frappes sont bien précises Mais tu vois il est toujours un peu comme ça Tu sais ça m'a limite fait penser à des gestuels et des tonalités de voix Que pouvait avoir le Roi Nob parfois Ah ouais ? Tu sais quand il est bourré dans Le mec bourré dans le cimetière sur l'instru de Michael Jackson là Alcool et drogue Pour moi c'est trop tard Irrépupérable Faut me laisser faire cette moseille dans ce ras de musique Classique Ça m'a fait penser à ça tu vois Et puis quand il fait le C'est le gimmick du Roi à ce moment là Et franchement du coup comme tu l'as dit en fait il a pas changé de style Il a juste amené une nouvelle dimension au sien Et euh... Il est en train en tout cas Il est en train Mais tu vois mais déjà là dessus moi je gros je suis correct tu vois Mais gros en live ça ça va être dingue Rappelle toi quand on l'avait vu en live Ouais le showcase à la Yard Ouais Le Yard... Wanderlust Ouais à la Wanderlust C'est pas vrai Bah ouais mais après tu sens que lui son créneau c'est ça tu vois C'est les morceaux turn up en live machin Mais après s'il amène des nuances dessus En fait c'est ça qui est bien C'est que le mec en fait finalement il va pas se trahir Il va continuer à faire ce qu'il fait et ce qui a plu à son public Mais il va juste en apporter des nuances et des différenciations Et finalement pour moi c'est là où je disais au début qu'il avait trouvé un équilibre Dans l'évolution de sa musique C'est qu'il a pas eu besoin d'aller chercher quelque chose de complètement différent Pour montrer qu'il a évolué non il est resté dans son créneau Mais juste en y apportant des nouvelles touches Et en assumant ces nouvelles touches Bah ça fait une réussite et ça fait quelque chose d'un minimum différent Parce qu'il n'y a pas un son comme ça sur sa veine Alors si j'ai une petite similitude surtout au niveau du refrain Mais je me rappelle plus du titre putain C'est Echidon Banks Fondé dans 50K C'est pas Jean Caisse ? Jean Caisse ! C'est sur l'album ou pas ? Mais après ça je le trouve plus agressif quand même Ouais ça il est un peu plus tonique mais bon Ok et bah dites nous vous ce que vous avez pensé de ce nouveau titre de Coba là des Fées Fées Dites nous qu'est ce que vous pensez de son évolution Et qu'est ce que vous attendez de lui artistiquement pour son année 2019 N'oubliez pas nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires De vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont Amine Hugo sur la Tata Twitter Facebook et maintenant Instagram et aussi Amine et Hugo 1 sur Twitter Très important et je vous rends sur le site et grand-shop.fr pour vous procurer les t-shirts, pulls, casquettes, goat pour la culture et les heads et évidemment il y a toujours la super promo je dirais même la méga promo un article acheté, deux t-shirts voilà, la giga promo un article acheté, deux t-shirts offerts nous on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous, peace abonnez-vous